Salut salut et bienvenue pour ce 21ème épisode de Let's Play Saga, j'allais dire fil de saga, ça fait longtemps que je n'ai pas touché. Donc on se retrouve dans la ferme à gardiens qui a énormément avancé comme vous avez vu. Alors je suppose, enfin je ne sais pas en fait, si vous avez suivi mon compte Twitter comme je vous l'avais proposé, le lien est en haut à droite de ma page Youtube avec d'autres liens également. Si vous avez suivi, vous aurez sûrement vu les screenshots que j'ai postés, sinon vous pouvez aller les voir. Concernant l'avancée, donc par étape du vidage de l'eau, puis ensuite de la destruction du temple qui se trouve au milieu. Et entre temps, par contre, ce que je n'ai pas posté, c'est ce que j'ai repris depuis que je suis revenu. Je m'étais absenté une semaine si vous vous rappelez. Donc là j'ai non seulement vidé toute l'eau, mais en plus j'ai déjà enlevé toutes les couches avec tout et n'importe quoi. Allez, on descend, voilà. On arrive à la couche 30, donc Y30. C'est là qu'on va faire le temple. Et du coup tout est torché, puisque je ne veux pas qu'il y ait des monstres qui spawnent. Dessus ce n'est pas torché, mais sa vocation à disparaître, tout ça. Donc pour creuser ici, c'est très simple. Je me mets dessous, je prends ma pioche et je casse petit à petit en faisant les lignes comme ça. Bon, pas à cette vitesse-là. Je vous recommande vivement d'avoir un beacon. Moi, je n'avais pas le temps d'aller hunter les withers squelettes, mais ça fait gagner tellement de temps de le faire avec du haste 2 et une pioche efficiency 5 que c'est le jour et la nuit, vraiment. Donc si vous pouvez, faites-le avec un beacon, vous vous rendrez la tâche beaucoup plus simple. Ou alors, faites-le avec un temple de l'eau qui se trouve vraiment profond, où là le travail pour vider l'eau est énorme, mais au moins une fois que c'est vidé, il n'y a pas de bloc à casser, la zone est dégagée, c'est nickel. Donc, voilà, un petit peu de slime ball. Donc du coup, c'est du 7 par 7. Donc ça fait à peu près, genre là, c'est un chunk, ça fait à peu près 49 chunks, il y a des parties forcément qui vont en dehors de la zone. Ça, c'est pas grave. Donc 7 par 7 et les chunks ont une probabilité d'être des chunks à slime de 1 pour 10. Hop là. Voilà. 1 pour 10, ce qui veut dire que grosso modo, vous avez une probabilité environ de 5 chunks à slime dans la zone. Bah voilà, oui, il y a plein de slime qui poussent. C'est vraiment excellent. Donc le temps que la ferme soit construite, c'est une excellente ressource à slime. Ça, il n'y a pas à discuter, franchement. Et encore, là, je ne suis même pas avec le looting. Si j'étais avec le looting, je laisse imaginer, là, je serais déjà à 2 ou 3 stacks de slime ball. Là, j'en ai 42, on n'a rien de temps. Niveau éclairage, je suis toujours un principe simple, c'est-à-dire que j'éclaire dans les chunks quand les X et les Z sont à 0 ou à 8. Il doit être au-dessus. Bon, c'est pas grave. Donc quand c'est 0 ou à 8, donc 0, 8, 0, 8, ça permet de déimiter les chunks. Et en, comment dire, sur le côté, je ne trouve plus le mot, je fais à 4 et à 12. 4, 12, 4, 12. Ça permet d'avoir un éclairage uniforme sur tout le chemin. Et puis en plus, comme vous le voyez, en fait, toutes les torches sont alignées comme ça, puisque c'est que des carrés, des hexagones. On peut en dire ce qu'on veut, grosso modo, c'est une forme géométrique qui est nickel pour être sûr qu'on a bien tout éclairé. Là, on ne peut pas se tromper. On n'a même pas besoin de vérifier au sol. On sait que tout est éclairé dans toutes les zones. Là, vous voyez, je suis au milieu des torches. C'est à 10. Autrement dit, c'est nickel. Donc voilà pour l'éclairage. Niveau éclairage, j'ai aussi éclairé tout autour. Donc une première chose, c'est ici, j'ai éclairé juste les parties là, puisqu'elles sont couvertes. Les autres, en fait, c'est du travail que je suis censé faire de jour. Donc je le fais de jour. Quand la nuit arrive, je fais passer à la nuit. Comme ça, ça évite que des mobs spawnent. Par contre, même quand on est de jour, si c'est recouvert, forcément, les mobs peuvent spawner. Donc en dessous, j'ai éclairé. Là-bas, deux petits coins que j'ai éclairés, ils sont à la limite. Sauf si on monte en hauteur. Mais si on est à ce niveau-là, ou si on a FK à la ferme à slime vers le bas, pourquoi pas. Eh bien, ils sont un peu à la limite, donc je les ai éclairés. Niveau mineshaft, en bas, tout est éclairé. Mais vraiment à fond. J'ai parcouru toutes les branches. J'ai utilisé un petit wallack. On verra sans doute une autre fois comment ça fonctionne. Mais j'ai utilisé plusieurs wallacks, d'ailleurs. Pour voir un petit peu autour. Je sais que là, il y a un immense mineshaft tout dessous. Plus tout autour ici. Qui se joint avec plein d'autres mineshafts qui vont vers là-bas. Je dis plein parce qu'au bout d'un moment, la génération est complètement buggée. Les trucs se chevauchent les uns les autres. Les torches volent dans les airs. C'est absolument immonde. Donc tout ça, c'est éclairé. Il y avait une faille ici qui est complètement éclairée. J'en ai trouvé une autre ici qui est complètement éclairée. Alors après, j'ai vu des petites zones pas forcément éclairées. Mais il y a surtout des lacs. Et je crois qu'il n'y a pas d'endroit spawnable. Mais il faudrait que je m'en assure. C'est beaucoup de travail. Parce qu'à chaque fois, le wallack, c'est à un endroit précis. Après, il faut y aller. Bon, ça peut être un peu à l'aveugle. Donc là, j'ai surtout fait grâce aux mineshafts. Aux multiples mineshafts. Et puis il y a des entrées aussi que j'ai trouvées dans l'océan par là-bas. Les différents endroits auxquels je pouvais accéder, tout simplement. Donc voilà. Alors, je voulais parler. Donc le chunk, je l'ai fait. Niveau éclairage. Comme je vous l'ai dit, j'ai éclairé. On va voir les statistiques d'ailleurs. Quelques statistiques que je voulais. Alors, je ne suis toujours pas mort. Donc ça, c'est... J'ai survécu. Je joue en... En normal. Je ne suis pas en difficile. Donc forcément, ça change des choses. Mais voilà. Je ne suis pas mort à cause des gardiens. Donc ça, c'est plutôt cool. Des trucs un peu bizarres par contre. Je n'ai jamais été en bateau. Alors ça, ça m'a surpris. Mais pourquoi pas en fait. C'est vrai que de suite, j'ai cherché les bottes Depth Strider. Et puis pareil, pas de trade avec les villageois. Alors là, c'est complètement faux. Vu que j'en ai fait plein. Donc les émeraudes sont là pour en attester. Je ne comprends pas cette stat. Elle doit être buguée. Ce n'est pas la seule. Il y a aussi celle-là qui est buguée. Distance Flown. Alors, Flown, c'est le vol. C'est-à-dire le temps qu'on passe en allant vers l'avant et vers le haut. Mais en vol. En ayant de l'air sous nos pieds. Au moins un bloc sous nos pieds. Mais en réalité, celui-là, il est bugué. C'est pour ça que ça me surprise. Parce que je ne vole pas. 81, 79. Et bien, si on saute comme ça partout. J'ai vu le bug sur le bug tracker de Mojang. Il a été fermé, puis réouvert. 81, 87. Vous voyez, ça augmente. Là, j'avais plein de steaks. J'en ai profité. Je sautais de partout tout le temps. Donc voilà. Alors, niveau récolte. Donc déjà, je vous l'avais dit la dernière fois. Niveau éclairage, c'est bien. On passe partout et on récupère les ressources. Et bien voilà. Donc là, 6 x 4, 24, 25. Plus de 26 stacks d'iron. Super cool. Le charbon, j'en ai utilisé énormément pour faire des torches. J'en ai utilisé énormément aussi là pour les éponges. Que j'ai fait cuire, recuire, recuire. Et tout va. Redstone, on s'en fout. L'or, c'est très intéressant. Jusqu'à ce qu'on ait une ferme à or. Là, c'est quand même pas mal. Le lapis. Alors ça, c'est génial. Surtout qu'avec fortune, je crois que chaque bloc donne 8 lapis. Donc j'en aurai pour un bon moment. Quand je pourrai commencer à XP. Voilà. Ce sera la fête. Et le diamant. J'en ai trouvé plein. Donc ça, c'est cool. Et tant mieux. A la maison, il me semble que j'avais 7 blocs de diamants quand je suis parti. Donc 7 x 9, 63. Quasiment un stack de diamants. Et j'ai tout cramé en pioche. Tiens, d'ailleurs, j'étais dans les statistiques. On va regarder ça aussi. Alors, les blocs. Tiens. Le sable. J'ai placé 66 000 blocs de sable. J'en ai miné 40 000. Puisque tout ce que j'ai placé là, c'était... Ça, c'est la récolte initiale, grosso modo. Tout ce que j'ai placé, je l'ai enlevé avec des torches. Le système de torches juste en dessous. Et on fait tomber tout dessus. Mais voilà. 66 000 blocs de sable placés. Ça, c'est énorme. Alors, les torches justement. Voilà. 14 000 torches placées. Énormissime, là encore. Et niveau item. Alors, le plus intéressant, ça va être les pioches. Donc, j'en ai cassé 4. J'en ai crafté 28. Donc, les 28, il y en a beaucoup qui ont été utilisés pour... Réparer les pioches existantes. Et donc, 174 000 blocs minés avec... Un truc démentiel. Donc, les pioches que j'ai utilisées, c'est des efficiency 4. Tout simplement. Si vous faites avec un beacon, passant en haste 2 et efficiency 5. Ça permet d'avoir un minage instant. Enfin, juste sur la stone, mais c'est déjà pas mal. Sinon, 5 ou 4, pour le minage standard, ça change rien. Je voulais juste pas casser. Bah, d'ailleurs, elle est presque morte. La pixaga 3, là, elle est pas réparable. Donc, je voulais juste pas les casser. J'ai fait avec des pioches standards. J'ai aussi réussi à avoir une pioche efficiency 4. Donc, celle-là, pour faire une future pixaga, la 5. Puisque là, la 4, je l'ai déjà en attente. Et on va la prendre. Parce que celle-là, elle va bientôt finir. Voilà. Autre chose, j'ai fait... Donc, j'avais récupéré du sable. Pour le sable, j'ai fait plein de pelles. Et j'ai eu deux pelles notables. Que j'ai renommées Flint Saga. Puisque c'est des pelles que j'utilise pour avoir du flint. Donc, celle-là, je vais la casser. Parce que là, pas efficiency. Celle-là, par contre, elle durera beaucoup plus longtemps. Donc, pour l'instant, celle-là jusqu'à la moelle. Même sur autre chose que le gravier. Ensuite, je garderai celle-là. Voilà, voilà. Du coup, j'ai encore des pelles qui sont au niveau du désert. Après, ouais, bah, celle-là. Il va falloir les réparer aussi. Puis pareil, pour l'armure. Je ne suis pas mort, mais j'ai quand même eu beaucoup de dégâts des petits gardiens. Donc, voilà. Alors, juste un point réparation, justement. On peut le faire avec celui-là. Tout expensive. Remarque. Ah oui, non. On va le faire avec celui-là. Voilà. Quand on veut réparer un item. Donc, ça nous coûte, celui-là, par exemple, 4 levels. Pour 25% de réparation. A chaque fois qu'on rajoute un diamant, ça nous coûte un level de plus. Donc, si on veut réparer un item à 100% quand il est totalement usé. Et bien, il faut 4 diamants. Mais, ça c'est bien gentil. Mais, vous pouvez aussi utiliser le même item. C'est-à-dire, là, dans ce cas-là, une pelle non enchantée, standard, nickel. Juste une pelle toute neuve, sans aucun... qui n'est pas usée. Et, ça va permettre de réparer votre pelle d'origine. Donc, vous mettez votre pelle là. La pelle, la nouvelle, ici. Et vous la réparerez à 100%. Et ça, pour le coup, d'une pelle. C'est-à-dire, un diamant et non 4. Donc, ça c'est très important. D'une part, le coût est accru quand vous mettez des diamants à l'unité. Et d'autre part, en fait, ça peut vous coûter plus cher. Ça va vous coûter plus cher. Donc, grosso modo, quand vous voulez réparer, faites-le toujours avec l'item dupliqué. Ça vous coûtera moins cher. Et si vraiment... Enfin, notamment pour ces 3-là, si ça coûte plus cher. Donc, le casque qui est 5, la chestplate qui coûte 8 diamants et les leggings qui coûtent 7 diamants. Ça, évidemment, vous le faites avec les diamants à l'unité. Ça vous coûtera moins cher. Même les bottes, il vaut mieux le faire avec une paire de bottes. Parce que ça vous coûte 2 de réparation. Alors qu'avec 4 diamants, ça vous coûtera 5. Le coût additionnel pour les 3 diamants supplémentaires. Donc, voilà. Ça, c'est un petit addendum à ce que j'ai dit la dernière fois. Je finis sur ce petit mur. Je finis presque. Je vais aller voir là-bas aussi. Je finis presque sur ce petit mur de coffres. Je les ai pour beaucoup remplis. Durée de granit, endésite, ça y va. En détruisant le temple, j'ai eu tout ce qu'il fallait en prise marine et prise marine brick. Donc, le flint, comme je vous le disais, j'ai de quoi faire. La cobble, ça va jusque-là. J'ai encore un coffre de dispo. Mais un coffre qui va servir à enlever la dernière couche. Donc, on va faire passer la nuit, la pluie. Donc, voilà. C'est un mur où j'ai beaucoup, beaucoup de ressources. Je n'ai pas exactement la place de les mettre chez moi. Surtout, tous les coffres identiques. Mon design de salle des coffres est prévu pour un double coffre de chaque item. Donc, ça, je vais le laisser ici. Ça me prend une petite ressource sur place. Je sais que je les aurai. Puis, ce n'est pas comme si je reviendrai de temps en temps ici pour faire des levels, tout ça. Donc, autant le laisser ici. Ça me fait la petite réserve locale. Juste un dernier petit point. Avant de faire une ferme à gardiens, essayez-vous de bien prévoir l'endroit où vous allez la faire. Parce que moi, je l'ai fait là. C'était pratique avec l'île champignon juste à côté. Ça permet d'avoir un petit pied à terre tranquille où rien ne peut spawn. Mais en réalité, si j'avais été un tout petit peu plus loin. Regardez. On trouve un temple là-bas. Et lui, il est vraiment en dix posséans purs. C'est-à-dire que tout autour, il n'y a quasiment rien à miner. Il n'y a que de l'eau à enlever. Et ça, ça aurait été beaucoup plus rapide. Parce que là, encore, si j'avais eu un beacon, pourquoi pas ? Ça l'aurait fait. Mais là, j'ai vraiment passé des soirées entières et des week-ends entiers à finir de vider l'eau et à miner la pierre tout autour. Enfin, j'ai passé un temps fou. Heureusement, je l'avais déjà fait, comme je vous l'avais dit. Disons que j'en ai eu la volonté parce que je savais dans quoi je m'engageais. Mais c'est quand même un truc de malade. À côté, je n'ai plus trop de vignes de famille. Donc, faites au mieux. Parce que vraiment, faire une usine à gardiens, ça coûte un max de temps. Donc, voilà pour tout ça. Alors, du coup, on va aller dans le nether. Faire ce dont je veux parler aujourd'hui. Surtout que là, ça fait 15 minutes que je parle. Ça commence à faire beaucoup. Du coup, les coordonnées, je vais juste les prendre. Hop là, non, regarde. 141, 64, moins 57. 141, 64, moins 57. Donc là, on veut les coordonnées de ce portail. Comme je vous l'ai dit, on va travailler sur des chemins disponibles directement dans le nether. Et ça, c'est carrément plus intéressant. Je vais vous montrer pourquoi. Le but, c'est quand même de voyager, sécuriser. Oh, coucou, vous. Ce serait bien que vous me donniez une petite tête. Vous voyez, à chaque fois que je passais ici, j'en avais de temps en temps. Deux, trois. Bah, bon, j'ai toujours pas eu la troisième tête. Mais, en fait, j'ai fait beaucoup d'aller-retour quand j'avais besoin de récupérer le sable. Ou je venais le stocker chez moi. Et puis, finalement, je suis venu le stocker ici, juste à côté de la ferme à gardiens. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'aller-retour. Ce qui explique que j'ai quand même rencontré pas mal de withers squelettes. On peut pas les voir dans les stats, malheureusement, puisqu'elles sont confondues avec les stats des squelettes normaux. Donc, je crois que la dernière fois que j'ai regardé, j'avais tué plus de 800 squelettes en tout. Je sais pas quelle est la portion de withers là-dedans, mais dans le nether, la bouffe disparaît. Surtout quand on a tendance à sauter. On consomme beaucoup plus de bouffe dans le nether. Qu'est-ce que je dis, moi ? Donc, là, je reviens au niveau du spawn, où il y a des petits ghasts. Juste pour vous montrer rapidement ce que j'ai fait. Parce que j'ai fait une petite montée. Je l'avais déjà prévu, histoire que ça prenne moins de temps. J'ai fait une petite montée. Après, on va faire en sorte d'entourer tout ça, pour en faire un coin safe. Où, par exemple, les ghasts ne pourront pas nous voir, donc pas tirer. Et puis, il faudra faire une descente. C'est-à-dire un endroit où, notamment, à l'arrivée, en bas, on mettra des vignes. Des vignes qui permettent d'amortir la chute. Alors, pas des échelles, parce que malheureusement, les échelles ont une hitbox. Donc, si on tombe juste là-dessus, on souffre des dégâts de chute. C'est très con, mais c'est comme ça. Par contre, les vignes, il n'y a aucun souci. Donc, on a un coin monté avec une échelle, un coin descente avec des vignes. Et éventuellement, par la suite, on fera même un ascenseur avec les chutes. Donc là, j'ai creusé. Je suis parti de moins quelque chose, je ne sais plus, moins quelque chose, moins 40. Je suis allé jusqu'en 0, moins 40, qui sera un petit peu mon point central. Et quand on va par là, je crois que je ne vous l'avais pas montré la dernière fois. Juste, j'ai fait une petite montée ici, qui permettait d'aller au biome désert, qui se trouve juste là. Hop là, un petit portail. Et là, on a le biome désert, où j'avais été collecter tout le sable, tout par là-bas. Ça, grosso modo, c'est une immense plaine que j'ai complètement à plat de nid pour collecter tout mon sable. Et là, normalement, j'ai encore les pelles. J'ai une seal touch. C'est en faisant ces pelles-là que j'ai eu les fortunes que j'utilise maintenant pour le flint. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans le désert, on est à une couche beaucoup plus basse. On est à la couche, combien ? 72. Et quand on passe le portail, il est linké avec un portail qui se trouve à la couche 120. Et ça, c'est ce qui permet de faire des chemins sécurisés, comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire qu'on a juste à creuser. Alors, de temps en temps, on tombe sur des cavernes, mais c'est vraiment rare à cette hauteur. Bon, par contre, il y a les pigmen, ça, on verra ça par la suite. Mais au moins, ça permet d'y aller sécuriser. Il faut juste faire attention quand on creuse, puisqu'on peut tomber sur des poches de lave. Et là, il vaut mieux éviter de se brûler, logique. Donc, on avance tranquillement. Alors, j'avais dit 141. Et bien voilà. En plus, je n'ai même pas mis mes blocs. Ça, ce n'est pas bien du tout. Voilà. Donc, on garde des blocs sur soi. Ça sert toujours. Là, la pioche, elle va bientôt mourir. Donc, celle-là, je ne peux pas la réparer. Donc, ce sera la pig saga 4 qui va nous servir pour la suite. Je presse un petit peu le pas, juste pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Il faut vraiment faire attention quand même. La lave est très vite arrivée, comme vous avez pu le voir. Ou au pire, il faut être réactif. 141. Parfait. Et là, ah bah, voilà. Ça, c'est fait. Au revoir. Et merci pour tes bons et loyaux services. Alors, éventuellement, les items complètement cassés, on peut les garder. Leur seule utilité, c'est une fusion éventuelle dans cette petite table de craft. Une fusion éventuelle pour virer un item qu'on vient tout juste d'enchanter et dont l'enchantement ne nous convient pas du tout. 57, j'ai dit. Donc là, on y est. 58, 59. Ouais, bon, voilà. Donc là, grosso modo, on va pouvoir faire notre portail. On va le faire sur... Voilà. Voilà. Et on va creuser un petit peu. Alors, pourquoi la couche 120 n'est pas au-delà ? Ou tout simplement sur le toit du nether ? Ça, on verra ça beaucoup plus tard. Mais tout simplement parce que là, quand on creuse à 3 de hauteur, on tombe sur la toute première couche de bedrock. Il n'y en a pas en dessous. Il n'y en a pas à cette couche-là. Il y en a seulement à partir de cette couche-là, donc qui est la couche 121, 122, 123. Donc, ça nous permet d'avoir assez de place. Alors, moi, je vais même faire mieux. Je vais creuser non pas à 120, mais à 118. Normalement, c'est aussi largement suffisant et safe pour se balader. Et je vous expliquerai après pourquoi c'est préférable et pourquoi je fais comme ça. Donc, pour l'instant, on va quand même juste enlever celui-là pour pouvoir monter. Pour l'instant, je vais surtout faire le portail. Pour ça, on fait du 3 par 3 juste pour l'antésymétrie, pour avoir une zone comme ça de 3 blocs. Donc, on a un milieu, je préfère. Question de préférence, je ne suis pas avare d'obsidienne. Et donc, quand on passe le portail, donc là, on avait compté, hein, moins 141, 57. L'autre en bas est en moins 141... Ah bah oui. Bon, il faudra que je le déplace, c'est pas grave. Pour un bloc, ça ne va pas gêner. Mais l'autre en bas est justement en moins 141, 57 et à la couche 64. Eh bien, ça va nous permettre de linker celui-là au même endroit dans le monde normal. Hop là. Donc là, on se retrouve là, normal. Ça ne nous a pas créé de nouveau portail. Et quand on repasse ici, on retourne au premier portail qui a été linké, c'est-à-dire celui-là. Alors, sur ce, je vais vous laisser là et je vous retrouve un tout petit peu après où je vais un peu aménager là-haut et je vous montrerai le résultat final. Pour l'instant, je vais juste casser celui-là. Je vais le laisser en place, mais je ne veux pas qu'il continue d'exister, en quelque sorte. Donc, je l'enlève et hop. Et je vous retrouve un tout petit peu après. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve, alors juste après pour vous, un petit peu plus tard pour moi. Puisque donc, du coup, j'ai aménagé le portail. Alors, je l'ai déplacé de 1, puisque je m'étais trompé. Je l'avais mis en moins 58 au lieu de moins 57. Et également, eh bien, j'ai fait l'arrivée. Alors, l'arrivée est composée de dalles en position basse. Et ça, c'est important, puisque ça permet qu'il n'y ait aucun monstre qui spawn. Dans le Nether, les zombies pigments spawnent quelle que soit la lumière. Vraiment, quelle que soit la lumière. Donc, le seul moyen de les empêcher de spawn, c'est de les empêcher d'avoir un endroit pour spawn. Alors, ils en ont toujours, puisque les dalles inférieures du portail sont toujours des zones de spawn. Donc là, on a potentiellement 3 zones spawnables. Ça, on ne pourra jamais l'éviter. D'ailleurs, dans l'overworld, c'est pareil. Les zombies pigments peuvent spawn à ces endroits-là, dans l'overworld, depuis la 1.8. C'est très embêtant, mais voilà, il faut faire avec, malheureusement. Donc, position basse, ici, position haute. Alors, du coup, ça nous fait 1, 2, 3, plus 0,5, 0,5, ça fait 4. Je pouvais faire moins, c'est juste pour les tailles de portail. Je trouve ça plus sympa d'avoir un petit plus en haut et en bas que d'avoir des renfoncements à l'inverse. Mais le strict minimum, c'est tout simplement de faire du 3 par 2 pour pouvoir passer avec ses chevaux. Et donc là, on a juste à faire des couleurs comme ça tout le long. Bon, là, je les ai faits en stone brick puisque c'est super simple. Et du coup, j'ai énormément de cobble pour faire ça. Ça peut être fait dans plein d'autres choses. Et puis, là, je ne l'ai pas fait, ce sera à faire. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer le design. Une autre possibilité, c'est éventuellement de faire des couleurs assez larges et de mettre des mincarts pour pouvoir circuler dans le nether avec les mincarts. Le problème, c'est que les zombies pigments peuvent spawner sur les rails. Ils n'aiment pas les rails. Ils préfèrent spawner sur des blocs normaux. Et même, ils n'aiment pas traverser les rails, tout simplement. Mais, s'ils n'ont pas d'autre choix, ils peuvent très bien spawner sur des rails. Donc, à partir du moment où vous mettez des mincarts, c'est foutu. Vous aurez des zombies pigments. Après, il ne suffit pas de les taper, mais c'est quand même mieux quand il n'y en a pas du tout. Pareil pour les magma cubes, ça ne peut pas spawn. Voilà, tout ça. Donc, du coup, je suis descendu à la couche 118. Voilà. Couche 118. Alors là, je suis 118. Bon, ce n'est pas grave. 118, voilà. Tout rond. Bon, c'est suffisant. C'est ce qu'il faut. Si vous avez juste besoin de faire un chemin, comme je vous l'ai dit, faites-le à la couche 120. Là, vous êtes sûr que vous êtes tranquille. Et vous avez vraiment, en faisant du 3 par 2 pour les chevaux, ce qui est le minimum nécessaire, vous êtes sûr de ne jamais rencontrer de bedrock. Donc, la couche 120, c'est la couche à retenir. Et sur ce, je vais vous laisser là. Moi, je vais avancer sur la ferme à gardiens. J'ai encore beaucoup de travaux. Donc, je vais continuer à poster des updates sur Twitter, si ça vous intéresse. Et sinon, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que j'y traiterai, mais j'y traiterai quelque chose. C'est tout ce qui est sûr. Donc, d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut, salut !